Exprimer ses goûts. Génial ! J'adore ! Oh super ! Premièrement, les verbes. Pour exprimer ses goûts en français, le plus simple est d'utiliser les verbes suivants. Aimer, adorer, détester. Petit rappel de la conjugaison des verbes réguliers en français. On enlève la terminaison ER qui correspond à l'infinitif et on ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe. J'adore ! Tu adores ! Il adore ! Nous adorons ! ONS Vous adorez ! EZ Ils adorent ! ENT La même chose avec le verbe aimer et avec le verbe détester. Deuxièmement, les structures. Avec les verbes aimer, adorer et détester, on utilise les articles définis. Le pour le masculin, LA pour le féminin, L'apostrophe, la contraction pour un nom qui commence par une voyelle et LES pour le pluriel. Par exemple, On peut aussi utiliser un verbe à l'infinitif. J'aime aller au cinéma. J'adore regarder des dessins animés. Je déteste faire le ménage. Troisièmement, Quelques variantes. On peut ajouter un adverbe au verbe aimer pour varier son degré d'intensité. Beaucoup. J'aime beaucoup la cuisine française. Hum, que c'est bon. Bien. J'aime bien le tennis. Un peu. J'aime un peu les films d'horreur. Et enfin, on peut mettre le verbe aimer au négatif. Je n'aime pas. Je n'aime pas la pluie. Une remarque. Quand on parle d'amour, on utilise le verbe aimer seul. Serge aime sa femme. Oh. Et quand on parle d'amitié, on utilise le verbe aimer avec un adverbe ou le verbe adorer. Sophie adore ses amis. Quatrièmement, plusieurs expressions. La randonnée ? Oui, j'aime ça. Le yoga ? Oui, ça me plaît. Qu'est-ce que tu penses de ce livre ? Bof, c'est pas terrible. Et une dernière expression qui change de signification selon l'intonation. Tu as vu la nouvelle série de science-fiction ? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada